Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de MCOC et ce soir l'actualité c'est bien évidemment l'abysse des légendes, vous avez pu le voir sur certaines vidéos de youtubeurs anglophones qui du coup, voilà j'ai attendu que le document soit dispo pour pouvoir vous faire cette vidéo du coup, donc c'est le nouveau contenu qui vont sortir, donc on ne sait pas trop quand encore ça sera dans les 6 prochains mois comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo du coup sur l'annonce de Kabam enfin relative à l'annonce de Kabam pour les 6 prochains mois dans MCOC et du coup on se retrouve à avoir donc un contenu qui va en théorie être vraiment le endgame clairement donc au dessus du lol, enfin bien évidemment et alors on ne sait pas combien ils auront de vie, clairement les champions je rappelle que c'est du 1,5 millions, 3 millions 3 pour le lol il y en a aussi à 2 millions, enfin il y en a certains qui ont des vies qui changent mais enfin voilà, grosso modo c'est maximum 3 millions 3, là on ne sait pas du tout, on verra donc en termes de bornes globales, donc oui d'ailleurs je n'ai pas fait de traduction écrite étant donné que c'est beaucoup trop long, il y a beaucoup trop, il y a 28 persos, enfin 28 bornes de persos dont le collectionneur qui sera du coup le boss de cet abysse des légendes plus également les bornes globales, enfin c'est beaucoup trop long à tout traduire et je n'ai pas trop trop le temps sachant que je fais le VS de Vision Arcus au moment où je vous parle donc voilà, je vais traduire oralement et ben voilà je vous donnerai mon avis également donc au niveau des bornes globales donc je vous rappelle pour le lol, il y avait donc 2 timers qui bougeaient selon l'attaque de votre attaquant et du coup premier timer à la fin il devenait plus offensif et à la fin du deuxième timer il devenait imbloquable et irrésistible donc vous ne pouvez rien lui faire, c'était absolument impossible à battre du coup là ils ont fait un petit peu le même principe, un peu différemment donc je ne sais pas trop comment on pourra gérer ça parce que ça m'a l'air assez chelou donc vous allez voir en fait, c'est la bande globale donc à chaque fois qu'il est frappé, le champion qui a la bande, le défenseur va gagner du coup beaucoup d'attaques et va perdre des charges de Skirmish et Warfare donc je ne sais pas comment ça va être traduit en français donc je ne me suis pas risqué à une traduction surtout que souvent les traductions font des traductions un peu approximatives vous le savez, MCOC pour la version française donc je ne me suis pas risqué à faire ça donc ensuite il faut savoir que dès le début du combat vous aurez un certain nombre, enfin il aura un certain nombre de charges donc de Skirmish et de Warfare donc en gros ça sera un certain nombre de coups que vous pouvez lui mettre tout simplement tout simplement donc en gros vous perdrez donc il va perdre des charges de Skirmish au début donc une charge qu'il va perdre dès que vous le frappez voilà, il devient donc plus offensif enfin plus, voilà, plus agressif après que ses charges soient finies et du coup après que ses charges soient finies on passe aux charges de Warfare les charges de Warfare dès qu'elles sont terminées donc pareil, dès que vous lancez un coup vous prenez un coup, enfin voilà le champion devient imbattable et donc là vous perdez forcément voilà, donc en gros c'est un petit peu ça donc la borne globale donc maintenant donc c'est un petit peu similaire si ce n'est qu'il n'y aura pas d'évasion donc ça déjà c'est une bonne chose on va voir maintenant les bornes des persos alors on ne sait pas s'il n'y aura que 28 persos là il y a 28 persos dont le boss je ne sais pas s'il n'y aura que ces 28 persos là ou si, voilà, on ne sait pas s'il y en a d'autres ou si c'est qu'une liste non exhaustive voilà, on ne sait pas trop s'il n'y en a que 28 s'il n'y en aura plus enfin voilà, en tout cas là j'en ai 28 donc de toute façon je vous ferai une petite vidéo quand ça arrivera on ira se tester cet avis des gens même si je pense que ça sera infaisable enfin ça sera infaisable s'en mettre de l'argent un max de réa et tout donc voilà, je pense que je me risquerai j'irai un petit peu pour m'amuser mais sans plus quoi donc au niveau de Bishop donc les coups critiques contre Bishop ne mettront plus de dégâts à chaque fois qu'un effet donc de saignement est mis sur Bishop il va régénérer du coup de la vie sur X secondes et il va gagner un petit peu de pouvoir voilà drainer donc une ou plus de ses barres de pouvoir en un coup donc c'est pas comme c'est pas comme Warlock où vous drainez sur une période de temps ou comme Vodou également sur le SP3 là c'est vraiment un drain de pouvoir direct et bien ça va lui enlever des pouvoirs enfin du du ça va lui enlever donc du des vies en fait ça va lui enlever des vies donc des persos comme Vision comme Vango qui ont un drain de pouvoir réellement un bon drain de pouvoir ça va vraiment lui enlever des vies donc ça peut être ça peut être pas mal ça peut être pas mal des ouais des Vodou également enfin des persos comme ça qui vont être vraiment intéressants câbles donc les coups critiques contre câbles vont lui donner du coup une charge dynamo chaque chaque coup chaque coup bloqué ou lancé par câble va donner des coups enfin des dégâts en plus à l'adversaire pour chaque dynamo enfin pour chaque charge dynamo donc en gros plus vous lui mettez de coups critiques plus vous lui chargez ses dégâts en gros un peu en mode hulque rouge quoi derrière faut presque pas le parade faut rien lui faire ça ça passera je pense avec domino plutôt pas mal après faut faire gaffe quand même parce que vous donnez tellement de coups critiques que du coup voilà faudra faire gaffe Captain Marvel donc à chaque fois que son adversaire est au dessus de 1,5 bar de poire donc en gros au dessus de la moitié elle va lui enlever elle va lui enlever donc en gros faudra faire votre SP1 tout le temps parce qu'elle vous enlève des dégâts chaque seconde en fait et toutes les deux secondes chaque pouvoir gagne gagne Power Flood donc c'est une vague de pouvoir qui va du coup vous donner d'accord du coup vous allez gagner un max de pouvoir contre elle mais par contre bah dès que vous êtes au dessus de 1,5 vous perdez des vies ok ok ouais ouais c'est intéressant c'est intéressant et faudra faire gaffe également alors là les meilleurs champions pour ça ça sera des champions pour la de la gestion de pouvoir donc ça c'est une borne anti-ghost clairement parce que du coup vous pouvez pas aller en SP2 c'est chiant le collectionneur on le verra à la toute fin ensuite Coolopsidian du coup il va gagner donc des charges persistantes donc il gagne toutes ses charges persistantes au début du combat donc en gros il aura ses 10 faveurs de Thanos en plus de ça du coup il aura plus de durée de buff de potentiel de buff et à chaque fois qu'un buff est enlevé il va ah il perd X% de sa vie ah ouais ah c'est pas mal c'est pas mal du coup pour lui faire perdre de la vie rapidement vous lui vous lui vous lui purifiez ah non c'est pas purifié nullified c'est chancellement je crois ah non ça c'est stagger bah alors ça doit être purifié enfin c'est purgé quoi ouais c'est purgé ok donc un bon purgeur et vous lui enlevez vous lui enlevez de la vie ok ça peut être pas mal en vrai si vous avez un bon purgeur que vous lui enlevez tous ses boeufs un vaudou par exemple vous prenez un vaudou vous lui faites un petit SP1 combo pair sur au moment où il a ses faveurs de Thanos ça lui fait 10 buff je sais pas combien il perdra de vie enfin de pourcentage de vie à chaque enfin pour chaque buff que vous lui enlevez mais ça peut être ça peut être sympa ah oui non c'est un de ses buff ah ouais c'est pas pour chaque buff du coup ouais qu'il ait un buff ou plusieurs je pense que ça changera enfin soit vous lui enleverez des dégâts comme ça ensuite le cyclope donc il ne peut pas gagner de pouvoir en prenant ou en lançant des attaques pendant ce combat mais par contre il va gagner une barre de pouvoir à chaque fois enfin à chaque X secondes et a une grosse chance de lancer des SP1 donc ça déjà c'est bien ce qu'il n'aura pas forcément en SP3 il a deux modes overcharge enfin surcharger en gros et spreadshot donc je sais pas trop ce que ça veut dire c'est un truc au niveau des coups enfin de la visée du coup il commence le combat en spreadshot et dès qu'il lance une SP1 il change donc spreadshot durant les SP1 l'adversaire ne peut pas mettre d'extérité ah ouais ah ouais les gars là vous avez abusé ah par contre d'accord il va falloir le perfect block ah ouais donc vous ne pouvez pas l'éviter mais par contre il faut le perfect block en gros il faut faire une parade enfin non non il faut faire le d'accord non il faut faire une parade vous faites une parade et ça vous fait un perfect block c'est parfait ça d'accord et une parade réussie donc c'est dur pour toute la taille donc en gros il faudra vraiment parade l'attaque c'est ouais ok ok et donc overcharge donc surcharger les SP sont imbloquables et ne peuvent pas louper donc déjà Ghost il faudra qu'elle l'évite et donc là c'est les SP en gros c'est un SP sur deux il faut l'éviter et un SP sur deux il faut le bloquer pile au moment c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué et donc c'est après l'avoir lancé donc imaginons il est en mode donc le premier SP que vous prenez faut le parade deuxième SP que vous prenez faut l'éviter et ainsi de suite en gros tous les impairs faut les faut les il faut les parades de tous les impairs il faut les éviter et non pas les démats les démats ça marchera pas ensuite ah oui voilà et ils disent bien après que c'est c'est vrai que je me posais la question c'est bien ils le mettent je me posais la question de s'il y avait un compte ou un truc donc non ça sera un truc qui sera à nous de compter d'accord donc c'est ok ok c'est pas des c'est pas des buff visibles donc en gros c'est mode c'est mode en gros c'est un truc genre il y aura un truc quand il lancera le SP à la fin il y aura sûrement un petit truc sur le côté qui dira qui dira mode machin activé mais il y aura pas un buff donc du coup si vous perdez un peu de temps et tout et que vous oubliez le mode bah c'est perdu quoi clairement ensuite Deadpool immunisé à pétrifier et à énerver donc énerver c'est énerver c'est quoi ah putain énerver c'est quoi énerver je sais même plus ce que c'est énervate énervate je sais même plus ce que c'est euh énervate traduction je sais même plus ce que c'est comme debuff c'est un debuff qui est apparu il y a pas longtemps ah c'est à mollir c'est à mollir j'y ai pensé je me suis dit c'est pas à mollir ok c'est à mollir euh c'est drain donc les drain de pouvoir et brûle pouvoir ont moins de potentiel ouais ok donc vous pourrez vous pouvez moins gérer enfin vous pouvez moins facilement gérer son pouvoir ok ah c'est sûrement un deadpool x force ah c'est sûrement un deadpool x force donc du coup le spé 3 vous allez potentiellement le manger ok il faut faire attention euh bouffon vert donc ah oui bouffon vert j'ai regardé ça truc alors ça j'ai pas compris du tout il a donc une charge de bouclier qui dure du coup qui est permanente et qui du coup lui donne une résistance physique énergétique et d'armure au maximum donc en gros vous pouvez rien lui enlever en gros et donc lui enlever enfin lui mettre un coup critique réduit réduit du coup l'attaque enfin votre attaque du coup si vous la frontez par x% pour l'attaque du coup comment on lui réduit cette enfin faut lui enlever du coup ces débuffs enfin non c'est une charge comment on lui enlève en fait ça va être que avec des débuffs je pense ah non même pas je sais même pas franchement je sais même pas comment on lui enlève déviat ce bouffon vert je sais même pas n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires mais je vois pas du tout comment on lui enlève je vois pas du tout comment on lui enlève parce que s'il a de la résistance énergétique au max même les même les et résistance énergétique et résistance physique d'ailleurs si vous lui mettez un coup à côté enfin non mais même un saignement un truc ça va rien lui enlever enfin je sais pas c'est bizarre ensuite là on a des bornes un peu moins chiantes donc Ghost Rider début du combat et toutes les deux secondes il va infliger une inspiration sur l'adversaire donc voilà avec tous les effets de l'instiration donc ça avec enfin vous prenez Torch Humaine c'est cadeau vraiment ensuite pareil avec The Hoot sauf que lui ça va être poison et saignement voilà et donc il dit également qu'il est ouais il va plus plus voir lancer son SP2 ou SP3 donc ça il faut faire attention mais en vrai c'est pas de l'obligatoire je pense pas que ça soit minimum SP2 c'est préférence SP2 SP3 je pense donc en vrai il lancera quand même le SP1 mais ça sera plus compliqué donc à voir à voir mais voilà ça avec Ghost ça devrait pas être trop problématique Howard 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 donc il commence le combat avec X des indestructibles passifs et les attaques d'accord c'est les attaques qui devraient être critiques enlèvent une décharge et les attaques puissantes aussi ok 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 donc ça bon ça devrait pas ah ouais du coup il va avoir je pense beaucoup beaucoup de charges au début parce que la borne sinon elle est pas ouf elle est pas trop dure mais je pense qu'il devrait en avoir ouais un bon gros nombre genre plusieurs dizaines je pense il y aura peut-être pas 100 quand même mais je pense une bonne 30 40 cinquantaine je pense il y a moyen ukrainier rock il ne peut pas d'accord il peut pas perdre plus de X% en un coup je pense que ça va être genre un 0, quelque chose ça va être abusé ensuite jofixit chaque 2 secondes il va gagner un un passif enfin un effet positif permanent passif où l'attaquant va gagner un debuff passif d'ailleurs je crois que c'est un truc qu'on avait pensé avec dark lord dans notre dans notre révision de jofixit dans notre rework de jofixit qu'on s'était amusé à faire je crois donc donner un spé 3 à jofixit va lui enlever va lui enlever tous les tous les buffs qu'il a qu'il a gagné comme ça et et attaquer avec une attaque puissante purifie tout ce que nous on a pris comme 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 des buffs et il est il est immu à pardon pardon je suis en ne pas dérangé mais je vais enlever les notifs de la conversation hop pardon alors du coup il est immunisé à nullifier et fade seal c'est dessin scellé et nullify c'est purgé ensuite carnak donc là on arrive à la fin il en reste il en reste quand même quelques-uns de toute façon voilà c'est une vidéo un peu longue mais au moins on aura tout vu alors carnak les attaques donc les dexérités et parades ne marchent pas dans ce combat et les champions sont powerlocked ok on a 100% d'attaque en moins et on gagne 1% d'attaque pour chaque coup dans le combo de ah ouais mais au bout d'un moment le truc c'est qu'au bout d'un moment on a les charges là qui vont nous empêcher d'aller plus loin c'est abusé j'espère qu'on en aura beaucoup des charges sinon ça va être abusé quoi ça va être abusé ça va être abusé ce carnaque va être abusé mais je pense qu'un un même ghost ça servit à rien de ghost c'est abusé ça ça va être abusé ça va être un gouffre afrique vraiment ce truc Loki rester près de Loki nous draine notre pouvoir si l'attaquant reste à 0 de pouvoir ou plus pendant x secondes ils vont prendre ouais des dégâts des dégâts directs donc en gros il faut il faut alors il faut rester loin en fait il faut un truc qui gagne du pouvoir de façon passive en fait c'est chiant ou sinon il faut être très offensif en gros dès que vous l'avez attaqué dès que vous l'avez attaqué en fait il faut pas le taper dans la garde parce que si vous le tapez dans la garde vous allez vous allez perdre du pouvoir en fait alors que si vous le tapez je pense que vous gagnerez quand même plus de pouvoir que vous en perdez je pense en gros vous l'attaquez dès que vous avez fini votre combo hop vous vous carapatez quoi Luke Cage chaque 2 secondes il gagne un enfin chaque x secondes c'est pas 2 secondes c'est x secondes gagne un un bloquable et irrésistible qui dure jusqu'à ce qu'il soit intercepté oh oh la la c'est chiant c'est grave chiant c'est vraiment grave chiant ça il va falloir il va falloir le purger ou je pense il va falloir purger ou mettre des destins scellés ou des trucs parce que ça ça va être impossible ça va être trop trop chiant un killmonger pourrait être pas mal parce qu'il peut intercepter très facilement avec ses contre-coups c'est plutôt pas mal massacre si un des deux champions inflige une attaque ils mettent une charge de fracture sur l'autre sur l'autre sur l'adversaire donc ça réduit les blocs enfin les efficaces de blocage et ça peut ça peut inverser la réduction des dommages dans le blocage ah ouais donc il y a de l'inversion de blocage donc en gros en gros il va vous mettre des dégâts dans la garde oh d'accord donc faut vraiment pas se prendre deux coups contre lui mais par contre nous ça peut être bien ça peut être bien également de combattre avec ça et potentiellement avec un massacre également parce que massacre n'est pas immunisé à l'incinération et en vrai si vous tapez avec massacre avec un truc comme ça ça peut être ouf ça peut être ouf il est indestructible tant qu'il ne ah oui tant qu'il ne bloque pas donc en gros c'est ça c'est vous devez lui enlever des dégâts que dans la garde non en gros vous devez lui donner les décous pour mettre des charges de fracture et ensuite quand vous voulez vraiment enlever des dégâts faut les enlever dans la garde ok 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 et quand le quand on bloque contre lui il est super agressif et quand il bloque attends ah oui quand on bloque ouais quand on bloque les attaques les attaques contre massacres gagnent ah oui d'accord quand il bloque les attaques qu'on lui fait gagnent X% ouais donc ouais faut vraiment l'attaquer à fond donc un massacre ça sera ouf dans cette dans cette un massacre ou toute toute incinération en fait un torche humaine enfin voilà ça va être abusé quoi Morningstar chaque X coup dans notre combo devrait être devrait être une attaque puissante s'il ne l'est pas Morningstar gagne un instopap passif pour X secondes en gros faut que tous les X coups on fasse une attaque puissante ok sinon il prend un indestructible et qui dure potentiellement longtemps Viologan il va gagner beaucoup plus et il est immu bloc 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 soin donc en gros il va falloir lui inverser sa régène d'accord donc lui c'est le c'est voilà et c'est vrai que j'y ai pensé il y a eu le Wolverine dans le Royaume des Légendes il y a eu la X-23 dans le l'ol et bien là nous avons Olman Logan Punisher 2019 donc il gagne enfin on subit donc de la réduction d'attaque si on a si on a plus de plus de 2 buffs c'est ça ouais c'est ça c'est ça donc en gros il faut qu'on ait moins de buffs que ça par contre si on a moins de buffs que ça il gagne plus de plus de plus de batterie ouais c'est bien pensé bien pensé comme Burn Quake euh ah oui donc elle charge ses ondes de choc tout le tout le long du combat et quand quand les ondes de choc enfin quand l'onde de choc tape on est KO quoi ah oui donc il faut lui mettre des coups critiques parce que si vous lui mettez pas de coups ah ouais en fait il faut lui mettre des coups critiques en fait elle va gagner des des charges d'ondes de choc enfin des charges ouais c'est ça des charges d'ondes toutes les enfin X secondes en fait on sait pas trop et donc il faut vraiment ne pas prendre l'onde de choc putain ah ouais ah oui du coup il faut lui mettre des saignements aussi ouais ça peut être sympa ouais ouais ok donc il faut vraiment prendre un truc à saignements voilà euh crâne rouge crâne rouge euh quand crâne rouge quand crâne rouge euh il est en dessous enfin il est à une barre de pouvoir je crois et quand il revient à une barre de pouvoir les attaques contre lui ouais quand il est au dessus de deux barres ah donc il faudra le passer au dessus de ce P2 mais par contre vous subirez moins j'ai l'impression euh ouais instead c'est quoi c'est parce que instead attends instead c'est c'est pas à la place attends ah non c'est au lieu de oui c'est ça c'est ça euh j'arrive pas à comprendre la borne là est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que enfin pour moi pour moi ça enfin moi de ce que je pensais en voyant le début c'est que en gros si tu le mets en dessous de ce P1 si tu le mets en dessous de ce P1 euh enfin si tu le mets à ce P1 quoi tu lui enlèves moins de vie et du coup en gros il faut l'emmener au dessus du ce P2 s'il est au dessus de ce P2 de ce P2 euh on lui enlève plus enfin moi c'est un peu ouais je sais pas je sais pas on verra euh on verra ça c'est un peu bizarre mais en tout cas voilà vous l'attaquerez moins fort euh symbol de suprême taper symbol de suprême avec un coup critique lui donne un euh brûle mana c'est ça une charge de brûle mana quand il a 20 charges elles sont enlevées et il gagne un une vague de pouvoir euh qui lui donne X bar sur X secondes quand la vague de pouvoir est active euh euh alors ouais d'accord ah oui ok euh on prend du coup X de dégâts directs par seconde pendant que euh que c'est un mode suprême et euh et bloc enfin un bloc pouvoir donc en gros il faudra pas lui mettre de bloc pouvoir il faudra lui mettre un autre truc pour gérer son pouvoir donc donc soit soit lui drainer soit lui drainer soit lui mettre des épuisements avec ou cage par exemple voilà des trucs comme ça euh Tass Master ou pétrifié d'ailleurs Tass Master il a 100% de chance de de bloc parfait ok les attaques contre lui euh ont moins d'attaques et les attaques les attaques basiques et les spé ah bon les spé on gagne un boeuf de prouesse pour chaque coup qu'on a dans la ah c'est bien ça c'est bien par contre en gros on lui enlèvera des dégâts que sur les spé j'ai l'impression je pense que ça va être on va avoir une réduction des attaques basiques abusées euh les débuffs sur tor active vague de pouvoir qui lui mettront x secondes et les spé ont 100% d'un bloc ok ok donc ça peut être chiant ça peut être chiant ça vraiment Venom the Duck gagne euh du coup le max de ses charges persistantes en plus de ça à chaque fois qu'il lance une attaque il active tous les boeufs de sa banque ok euh mais par contre il activera jamais de régénération ok ça c'est pas mal parce que c'est vrai que ça aurait été trop abusé euh chaque fois que Venom a au moins un de ses boeufs d'actives il fight very erratically erratically ça j'ai jamais je connais pas du tout ce nom erratically de façon erratique super de façon erratique et erratique ça veut dire quoi là on est je vous dis on est en on est en découverte vraiment erratique erratique comportement erratique une douleur erratique instable sans incohéence qui n'est pas figé qui bouge ok ouais il sera il sera what the fuck quoi un peu ok 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 Venom Pool toutes les deux secondes Deadpool devient devient du coup enfin se fatigue enfin devient relou enfin je crois que Buried c'est ça c'est ça c'est ça le fait chier quoi et donc il fait une déclaration aléatoire qui altère le combat pour une durée de X temps donc Dance Fever Venom Pool donc Venom Pool il est 7 ok donc il est direct en SP2 c'est ça il est direct en SP2 tout le temps tout le temps et il a tout le temps une chance de mettre son SP2 en gros vous le ah oh c'est chiant c'est grave chiant ça Opposite Day donc les contrôles inversés Slap Happy il est donc mis à une barre de pouvoir encore et encore il a une chance de lancer son SP1 mais du coup le Dance Fever là c'est abusé c'est abusé si Venom Pool est capable de finir toutes ses danses je pense gagne un incinéré d'accord qui enlève qui enlève 900 ah oui d'accord ok qui enlève un max donc il faut être immu les SP sont imblocables except ok sauf quand vous avez les contrôles inversés ça c'est pas mal et donc ce que je me dis c'est que vous vous dites ça va il y aura juste son SP2 sa danse il y a juste à l'attaquer après quoi le problème le problème c'est que si vous c'est que si il chope un irrésistible à ce moment là avec sa compétence spéciale et bah vous êtes mort voilà concrètement et donc le dernier perso de cette de cette truc alors c'est assez abusé vous allez voir je l'ai lu ce perso là c'est pour vous dire donc en gros il est donc bloqué en pouvoir Yeo Jacket à deux barres de pouvoir et en gros donc il va avoir beaucoup de chance de lancer ses SP sauf que vous vous dites bon Yeo Jacket généralement il faut le mettre en SP2 c'est mieux parce que le SP1 est un peu voilà et c'est juste le coup direct alors que le SP2 vous avez plus le temps de le voir venir le rayon enfin le rayon en trois coups chaque fois le problème c'est que chaque fois qu'il va être bloqué du coup en SP2 que vous allez atteindre le SP2 et du coup il va être bloqué à cause de la borne il va gagner du coup une charge d'efficacité ou d'efficience d'efficience plutôt qui va du coup réduire le coût de ses SP donc en gros au fur et à mesure il va lancer des SP tout le temps donc c'est pour ça que vaut mieux enfin va falloir le mettre tout le temps en SP1 grosso modo ou lui donner son pouvoir voilà et donc le SP1 est 100% bloquable il a X% par coup de mettre un second un second du coup passif enfin un second d'art puissant passif et également du coup un champion du coup avec le d'art puissant donc perd des vies forcément quand vous mettez le SP et le SP2 le SP2 peut vous mettre un truc passif enfin s'il le lance ça vous met un d'art puissant passif donc voilà et vous ne pourrez pas le gérer pour finir on va voir le collectionneur alors le collectionneur donc sa compétence spéciale chaque fois que le collectionneur active une abyss fractures donc ça c'est les trucs en dessous vous allez voir après il gagne donc ouais il gagne une barre ouais c'est ça et il place un timer warp charge sur lui enfin sur nous qui dure X secondes si elle expire le enfin on perd on perd X% de notre santé et tout notre pouvoir si le collecteur est est renversé durant ce combat enfin toutes les charges sont ouais sont enlevées quoi sont réinitialisées enfin sont enlevées quoi sont retirées et il va gagner tenacité de plus en plus de tenacité donc pour purifier les débuffs ok le pouvoir the energy ouais ça lui donne ah d'accord ça lui donne plus de pouvoir à chaque fois qu'il lance un spé ok time warps du coup dès que ouais on prend on prend du dégât dès que dès que les time warps s'enlèvent ok donc là maintenant les fractures donc en gros c'est un peu comme le collectionneur que vous aviez donc dans le dans l'autre version enfin dans l'acte l'acte 5 chapitre 2 il vlera des petits trucs à chaque fois donc en dessous des 85% de santé protection donc il peut pas perdre plus de x% de sa santé max en un seul coup si ce cette limite de dégâts est enlevée il devient inarrêtable pour x secondes ensuite en dessous de 70% offense il va gagner un boost d'attaque un boost d'armure pardon et de coup critique enfin de taux de critique ok en dessous de 55% toutes les attaques spé deviennent un blocable et son spéen est très très chiant vous le savez en dessous de 40% donc immunité mais par contre je crois qu'on peut je crois qu'il mettra pas ah je sais pas il y aura moyen je pense de faire quelque chose avec ça parce que ouais faudra voir un petit peu ses compétences en jeu mais je crois pas je crois pas si son spéen son spéen il balançait forcément je crois que c'est ça son spéen il balançait forcément une des gènes je sais plus je sais plus il y a un truc comme ça ensuite 40% il devient immu immu à tous les ah oui saignement poison incinération étourdissement et gestion de pouvoir ok en dessous de 25% il peut devenir inarrêtable il peut devenir inarrêtable à certains moments du combat et il devient plus agressif et en dessous de 10% alors en dessous de 10% displacement à chaque fois donc les les attaques les attaques mises par le collectionneur inflige 2 2 donc displacement ces coups bloqués qui ne sont pas du coup des blocages synchronisés mettent un stack aussi donc faudra l'intercepter en fait faudra l'intercepter ou faire que du 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 blocage synchro quand l'adversaire a une ou plus de stack ah oui ils sont KO on est KO ok ok au moins c'est simple c'est simple je ne m'y attendais pas je me disais oui il va prendre un peu de dégâts non il est KO ok donc vous êtes KO si vous prenez X donc en gros il ne faut pas prendre deux coups déjà et si il ne faut pas prendre trop de coups dans la garde il ne faut pas en prendre deux bases et il ne faut pas en prendre trop dans la garde donc voilà écoutez il y a des trucs faisables je pense après il va falloir voir le nombre de vies parce que je me dis le problème c'est que c'est ça Kabam là ils nous ont fait un lol avec avec 3 millions 3 de vies max s'il nous sort un truc un collectionneur à 5-6 millions ça va être compliqué les gars ça va être compliqué enfin voilà n'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis là dessus ça me fera grave plaisir d'avoir votre avis là dessus et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de tout type tous les soirs à 10h sur ma chaîne merci à vous n'hésitez pas vraiment à commenter à partager autour de vous pour avoir voilà pour montrer un peu à tout le monde et tous vos potes d'alliance voilà vos amis en jeu quoi qu'il arrive pour avoir toutes les informations sur ce nouvel événement et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et on ira s'y tester de toute façon même si je pense que ça sera très très dur on ira s'y tester pour voir un petit peu ce que ça vaut voilà merci à vous et bonne soirée on ira s'y tester